Avec Pauline Baduel et le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et haussiens n'a pas échappé à Twitter ce week-end. Je me demandais si le mois de juillet n'était pas en train de faire son coming out. Et oui, c'est l'un des tweets les plus écrits sur la toile ce week-end. Bison futé, j'ai remarqué que tu voyais souvent du noir en été. Si tu lises tweet et tu veux en parler, sache que je suis là. 30 juillet 2016, je n'ai toujours pas compris comment Bison futé décidait qui était en sens des départs et en sens des arrivées. Hashtag chassé-croisé, c'est une bonne question. Pour éviter le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens, nous dit un internaute, Bison futé vous conseille d'être pauvre. Bon, c'est peut-être pas la solution quand même. Fin juillet chez le coiffeur, le seul week-end où les « c'est bientôt les vacances ? C'est fini ? Tu reprends ? » Détrône-les. Pas génial la météo. C'est vrai que c'est un week-end crucial. Ça ne sert à rien de partir en croisière au Caraïbe alors que pour le même prix, tu peux déjeuner à la cafette de la station-service de Blois sur l'autoroute A10. Dépaysement total. Ceux qui partent en vacances entre juillet et août doivent se sentir ni juilletistes ni haussiens. C'est un peu les métisses des vacances. Nathalie Kosciusko-Morizé le sait, Internet est impitoyable. La députée Les Républicains de l'Essonne a de nouveau été raillée sur Twitter. Oui, on s'était déjà moqué d'elle une fois lorsqu'elle avait fumé une cigarette avec un 102 000 sylphix. Cette fois-ci, c'est une photo d'elle allongée sur le canapé dans un article de Paris Match publié cette semaine. On la voit telle une Vénus qui sort de l'eau, le bras sur le canapé, très étendu. Il y a quelque chose d'assez bourgeois, d'élégant, mais en même temps un peu too much. C'est ça qui dérange les internautes. Alors certains ont voulu détourner cette photo. Ils ont opté bien sûr pour l'actualité du moment, les Jeux Olympiques de Rio. On la voit en train de sauter à la haie, les bras, voilà, telle une déesse. NKM sur le tapis volant de Kev Adams dans les nouvelles aventures d'Aladin ou encore au beau milieu des engins hurlants et fumants de Mad Max Fury Road. Bon, c'était pas un super week-end pour Nathalie. Non, effectivement. Bon, c'est bon.